Le 1er mai est le 1er mai international de solidarité avec les personnes travaillées. Dans ces temps difficiles, la solidarité est plus importante que jamais. Le 1er mai ne sera pas comme les autres cette année, mais ça doit être un 1er mai pour les travailleurs, plus que jamais. Parce qu'en ce moment, dans la crise, ce sont eux qui nous protègent. Les travailleurs de l'hôpital public, les travailleurs de la santé, les travailleurs de l'alimentation, les travailleurs de l'énergie, les transports, c'est eux qui nous permettent de continuer à vivre. Oui, nous allons rester dans nos cas, avec nos réseaux sociaux, utilisant-les, et réfléchissant beaucoup sur ce que nous devons faire une fois que cette terrible pandémie passe. La pandémie, par exemple, je veux dire, est producée par la inopérance du système capitaliste, qui est celui qui domine en général le monde. Comme l'a dit Walter Benjamin, le coronavirus est un signalateur d'un incendie. Non c'est l'incendie. L'incendie est une Union européenne qui est incapable de mettre ensemble pour combattre la crise, qui est incapable d'utiliser la Banque Centrale Européenne à favor de tous. L'Union européenne doit prendre la responsabilité pour combattre la crise. Le pacte de l'incendie et le stabilité doit être fermé. L'incendie est une Banque Centrale Européenne doit prendre l'incendie pour combattre la crise. Les préhensives doivent être taxées pour financer un nouveau mode de développement. et les travailleurs doivent protéger leur salaire, il faudra investir dans l'hôpital public et dans tous les services publics. Si chiama lotta per l'éguaglianza, per la liberté, per il rispetto dell'ambiente, si chiama lotta per il socialismo. Sono i grandi valori del 1er maggio. Nous avons besoin d'un changement radical. A policy, two words, an economy orientated on public welfare. Por tanto, ánimo, viva el 1er maggio y hasta la victoria siempre.